Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de trois petites astuces que j'utilise pour le Carolina. Là on va passer sur un montage Carolina assez lourd, on va pêcher en dérive en fait, il y a un peu de vent donc on va dériver avec une petite grosse striking et on va pêcher en dérive, j'ai mis un bas de ligne assez long et on va dériver comme ça tout doucement pour essayer de battre du terrain et essayer de trouver des poissons. Le but c'est vraiment de gratter le fond, donc là on a un fond où c'est rempli de moule, donc j'ai mis une balle en tungstang striking un peu lourde, je suis en 20 grammes je pense, 21, et c'est vraiment de gratter le fond avec une petite croc et ça souvent ça marche pas mal, hyper lente avec pas mal de poses, j'ai mis un bas de ligne assez long comme ça ma croc est hyper planante et on est toujours bien à ras du fond. Là quand je tire, elle se décolle un petit peu mais elle est tout le temps, c'est une flottante donc elle est tout le temps bien positionnée et avec les petits tirés que je fais avec ma balle qui gratte le fond, souvent c'est propice. Je pense une belle pêche. Et voilà, ben voilà, une technique qui marche bien depuis quelques temps et vraiment piqué à ras de la gueule en texan avec une petite croc striking, bon je pense ça fait 40, 49, 50 je pense, 52. Là on va insister comme ça, on va bien poncer la zone comme ça en Carolina tout doucement, je sens qu'il y a vraiment plein de moules partout tout autour, donc on va se rapprocher un peu après du plateau parce que là on est un peu loin, donc après on va vraiment faire la limite du plateau et on va faire des dérives dans la cassure. Donc là j'ai la Terminator Jigger Finesse, j'aime bien avoir une grande canne pour vraiment avoir une grande tirée et laisser reposer un peu macro comme ça et avoir une belle grande tirée comme ça, avec une grande pose, c'est souvent là que la perche attaque. Et comme moulin, j'ai le tout nouveau TR, donc le 1500, c'est vraiment parfait pour cette pêche. Bon là on va changer de poste parce qu'on voit qu'ils ne sont pas très actifs ici dans les 4-5 mètres d'eau, donc on va aller sur un plateau. Ma première astuce c'est de pêcher avec un hameçon texan, alors pourquoi un hameçon texan ? C'est parce qu'en Carolina on va vraiment racler le fond et l'hameçon texan va nous permettre de ne rien accrocher et de passer facilement avec notre croc ou autre, dans les moules, dans les cailloux, même dans les plantes, sans accrocher quoi que ce soit. Alors ma deuxième astuce pour la pêche en Carolina, moi j'utilise des balles assez lourdes, entre 14 et 21 grammes. Pourquoi ? C'est parce que j'aime pêcher vraiment lourd pour pouvoir rester tout le temps dans le fond et surtout pouvoir pêcher en dérive et d'être toujours le plus proche du fond. Ma troisième astuce pour la pêche en Carolina, moi j'utilise deux sortes de fluoro. Je mets un fluoro en 30 centièmes, je veux dire en corde ligne, et alors j'utilise un fluoro en 22 centièmes, donc en bas de ligne. Pourquoi un 30 centièmes ? C'est parce que j'adore pêcher lourd, donc je pêche en grattant et souvent quand on pêche beaucoup plus léger, on l'abîme et malheureusement on casse des fois sur certains poissons. Donc aujourd'hui on a pêché essentiellement en Carolina et c'est comme ça qu'on a touché les poissons. Donc aujourd'hui j'ai utilisé la petite netbug chez Striking. Moi j'utilise souvent la plus petite parce que je trouve pour pêcher en Carolina c'est beaucoup plus présentable. Après bon il y en a qui aiment pêcher un peu plus gros, mais moi quand je pêche en Carolina je pêche toujours très petit. Voilà c'était mes trois petites astuces pour la pêche en Carolina en dérive et c'est avec cette technique que j'ai attrapé une perche de 52 centimètres aujourd'hui.